Salut à tous, alors aujourd'hui on va personnaliser ensemble une pochette en cuir de la marque Montblanc. Je la déballe devant vous, je me mets en place, j'ai sorti mes pinceaux, on va faire ça ensemble. A tout de suite. Ok c'est parti, alors avant tout je vais vous montrer le matériel dont on a besoin, dont on va avoir besoin pour faire cette personnalisation. Avant toute chose il faut du scotch, alors d'habitude je prends du scotch de peintre, mais j'en ai plus, donc je vais utiliser du scotch classique, le scotch de bureau. Le scotch de peintre est mieux parce que ça a tendance à moins accrocher sur la surface du cuir et donc on a moins de chance de l'abîmer. Mais bon du petit scotch de bureau ça peut faire l'affaire. On va aussi avoir besoin, notamment pour protéger la partie ici où il y a le logo, on va le protéger aussi pour ne pas qu'il y ait de la peinture. Donc pour découper le scotch tout autour, je vais avoir besoin d'un couteau de précision, une sorte de scalpel, je vous montre, hop, voilà. Tac, j'essaie de faire un joli écran. Il faut aussi du produit pour nettoyer le cuir avant de le peindre. Donc là c'est le Easy Cleaner de chez Angelus. J'ai aussi le décapant, mais je vais vous montrer pourquoi il faut se méfier de ce décapant. Mais ça sert aussi à enlever la couche de protection qui peut exister sur les cuirs et donc qui empêche, c'est des sortes de vernis, donc ça empêche la peinture de bien accrocher. Je l'ai quand même, mais je ne suis pas certain que je vais l'utiliser. Bien sûr, il faut de la peinture Angelus. Donc là, je ferai apparaître l'image qu'on veut peindre. Donc il nous faut tout un dégradé de orange. Donc là, ce qui est cool, c'est que j'en ai déjà pas mal. Du noir, orange jusqu'au jaune. Avec touche de blanc, même si je ne suis pas certain qu'on va utiliser le blanc. Bien sûr, le vernis, hyper important pour protéger la création une fois que ce sera terminé. Il nous faut des pinceaux de différentes tailles. Très large pour faire les dégradés, un peu plus large pour faire les dégradés un peu plus travaillés. Moi, j'aime bien les pinceaux biseautés de toute façon, donc j'ai toujours ça pour travailler. Un pinceau très fin pour les détails. J'aime bien aussi le coton de tige parce que ça peut permettre de faire des petites choses qui ne sont pas forcément faciles avec un pinceau. Ça peut aussi permettre de nettoyer quand on fait des bêtises. Posca blanc 0,7 mm. Et je vais même en prendre un en noir. Ça peut servir notamment pour faire les contours. Donc ça, c'est pour l'outillage. J'ai aussi un petit pot avec de l'eau pour nettoyer les pinceaux. Des mouchoirs, en l'occurrence, c'est du PQ. Ça marche pareil. Un sèche-cheveux pour faire sécher plus vite les différentes couches. Et un élément très important, notamment quand on est débutant, c'est ça. Alors ça, c'est un peu le secret que beaucoup de gens utilisent sans forcément vous le dire sur les réseaux sociaux, tous les artistes, etc. C'est le projecteur. C'est un vidéoprojecteur. Donc, j'ai derrière une clé USB où il y a le motif, le dessin. Donc là, en l'occurrence, c'est une photo qui a été mise. Et donc, je vais projeter cette photo sur la surface que j'ai envie de personnaliser. Alors bien sûr, là, c'est un Nebula. C'est un vidéoprojecteur que moi, j'aime bien parce qu'il peut être sans fil. Donc, on peut le trimballer un peu n'importe où une fois qu'il est chargé. La définition, elle est très bien. Et puis d'ailleurs, même pour les enfants, pour mettre des films, des choses comme ça, ça peut être cool. Alors là, c'est bien, je trouve, pour certaines choses. Quand on veut faire des trucs en photo, etc. Mais attention à que ça ne devienne pas l'élément obligatoire pour pouvoir faire une création. Pour moi, il faut garder une certaine liberté dans ce qu'on fait, etc. Donc là, moi, je suis dans quelque chose de très professionnel. Donc, ce n'est pas dramatique. Ça me permet de gagner beaucoup de temps, etc. Mais je déconseille de devoir toujours utiliser le vidéoprojecteur quand il s'agit de s'exprimer. Parce que c'est dommage, on ne devient plus que des imprimantes. Mais là, en l'occurrence, pour ce type de création et pour un niveau débutant, je trouve que ça peut être un bon moyen de faire quelque chose de super propre, de super proportionné, etc. Donc, voilà le matos que je vais utiliser pour cette personnalisation. On est parti. Alors, première étape. Donc, on va peindre sur toute la surface de notre support. D'ailleurs, je pense même que je vais faire l'autre côté pour que ce soit vraiment une jolie pièce. Donc, pour éviter qu'il y ait des tâches qui viennent se mettre sur les côtés. Parce que je rappelle que c'est une commande professionnelle pour une boutique qu'on m'a demandé. Donc, je ne peux pas me permettre d'avoir quelque chose de sale. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais protéger avec du scotch toutes les parties que je veux épargner de tâches de peinture. Donc là, c'est surtout tout le tour, là où il y a la fermeture éclair et la partie du logo. C'est important de prendre son temps pour bien, bien suivre le rebord qui n'est pas d'écart entre la partie où il y a le cuir et la partie où il y a le tissu. Donc là, il faut bien veiller à appuyer sur tout le tour de l'élément à protéger. Et ensuite, je découpe. Alors, faites gaffe à ne pas appuyer trop fort parce que le but, ce n'est pas non plus de couper le cuir qui est en dessous et ne pas l'abîmer. Donc, c'est un peu… Il faut jauger sa force et la pression, quitte à abîmer un tout petit peu le scotch de manière à ce qu'il se fragilise à cet endroit-là et qu'après, vous l'arrachiez comme ça. Vous voyez ? Tac. Donc là, on a le petit cache. Alors là, vous voyez, j'ai laissé un tout petit bout. Il ne faut jamais laisser ça parce que ça peut faire un petit défaut sur la finition et ce n'est pas bien. Donc, je reviens derrière, je remets un petit coup ou même je l'aplatis. Et voilà. Donc, avant de peindre sur un cuir, très souvent, les produits, quand ils ont été produits, on leur met une couche pour que ce soit protégé des saletés, des graisses, des agressions, etc. Et que ce soit tout clean à la vente. Et donc, du coup, ces couches qui sont un peu des sortes de vernis, ça peut parfois être un obstacle, pas toujours, entre la peinture et le support. Donc, c'est très important de bien nettoyer la surface que vous voulez travailler. Mais je mets un petit warning, c'est assez important. Je vais vous faire une démonstration. Donc, les produits qui existent et qu'on retrouve souvent pour préparer la surface, c'est l'Angelus, d'ailleurs, qui s'appelle, comme son nom l'indique, Leather, Préparer & Deglaser. Donc, il est fait pour ça. Et donc, il y a aussi le Cleaner qui, lui, a plus une fonction de lavage. En fait, le souci, c'est que ce produit, il peut fonctionner très, très bien avec des beaux cuirs. Mais avec certains autres cuirs, il peut carrément les endommager. Je vais vous faire une démonstration assez rapide sur ce cuir. D'ailleurs, c'est sur celui-là que j'ai fait le test. Et comme vous pouvez voir, ça a carrément attaqué le cuir, sa couleur. On voit que la couleur commence à partir. Donc, je vais faire le test. Je prends un mouchoir. Voilà. Donc, j'ai mon produit. D'ailleurs, il sent un petit peu fort. Et je vais, par exemple, nettoyer là. D'ailleurs, vous avez vu, il y a des petits traits de Posca. Je vais même aller dessus. Vous verrez que ça fait partir. Tellement, c'est fort. Ça fait partir les traits de Posca. Mais ce n'est pas ça ce qui nous intéresse. Et on va dire qu'on veut préparer la surface. Donc, vous avez vu, je n'ai pas forcé. J'ai juste passé un petit peu mon mouchoir avec le produit. D'ailleurs, il sent assez fort. Je le sens. Je sens l'odeur. Là, vous pouvez déjà voir que ça a commencé à attaquer le cuir. La couleur n'est plus la même, etc. Donc, je vous laisse imaginer, moi, sur mon cuir de vente, qui est un cuir de moins quali, d'ailleurs. C'est beaucoup moins naturel. Mais je risque de l'abîmer. Donc, moi, ce que je conseille quand il y a un doute, déjà, c'est de faire un test sur un cuir comme ce que je viens de faire. Et par contre, de plutôt utiliser ce produit, c'est ce que je vais faire, pour bien nettoyer la surface avant de la peindre. Et de toute façon, en mettant les premiers coups de peinture, vous voyez bien si votre peinture, elle adhère ou pas. Donc, il y a aussi, je pense, de l'observation et du test pour voir ce que ça donne. Et je nettoie. Normalement, il aurait fallu que je teste, bien sûr, sur un support un peu test. Mais bon, là, comme je sais que ce n'est pas quelque chose qui va endommager, je peux le prendre. Je peux l'utiliser sans trop d'inquiétude. Je passe un petit coup partout. Et je sais que ma surface est bien propre. D'ailleurs, parfois, je peux regarder, voir si c'est sale ou pas. Bon, là, c'est un truc qui était en magasin, hyper clean, hyper soigné. Donc, je savais que je ne prenais pas trop de risques. Mais c'est important de montrer cette étape. Donc, comme vous pouvez le voir sur l'image qu'on veut peindre sur ce support, on a une ligne horizontale qui n'est pas tout à fait droite. D'ailleurs, elle est un peu inclinée, qui passe juste au-dessus du logo, comme ça. Et donc, la partie basse est noire. Donc, pareil, ce que je vais faire, je vais utiliser un cache avec le scotch pour préserver un peu cette partie-là. Et je travaillerai mon dégradé par-dessus. Comme je vous ai dit, avec le pinceau, à la fin, je pourrais venir faire des formes pour suggérer un peu les formes des dunes et du sable. Et en fait, moi, je sais que, enfin, on refera le test, mais le noir que j'ai, il est très proche du noir du cuir une fois qu'il est sec, ce qui permet de faire ça. Si jamais le noir que j'avais en peinture était un peu différent du noir du produit, ce qui sera peut-être le cas d'ailleurs, on va voir, on va tester. Du coup, il faudra peut-être faire un petit dégradé du noir peinture vers le noir cuir, on verra. Donc là, j'ai fait la pente, je la continue derrière parce que de toute façon, je ferai le travail des deux côtés. Alors, je ne l'ai pas montré tout à l'heure, mais je vais quand même utiliser une petite coupelle en plastique au cas où j'ai besoin de faire un petit peu de mélange ou de choses comme ça. Vu qu'il y a quand même pas mal de dégradés sur cette image. Donc, je vais commencer du plus foncé vers le plus clair. Je vais mettre un petit peu de rouge dans ma coupelle. Alors, j'ai lu s'ils ont mis des petits systèmes, un peu comme si c'était du vernis. Moi, je ne suis pas un grand fan, mais bon, au moins, ça permet de trucs avec un petit peu de noir. Donc, j'ai un peu de rouge, un peu de noir. Je vais mélanger ça avec mon pinceau assez gros. Donc, jusqu'en haut, c'est là où on a un peu de bordeaux. Alors, avant, ce que je faisais, enfin, pour certaines pièces que vous pourrez voir sur la chaîne, je mets toujours un aplat blanc pour, avant de commencer ma personnalisation. Pourquoi ? Pour que mes couleurs, elles soient plus éclatantes. Et ça, ça permet que la peinture, elle ne soit pas trop absorbée par le cuir qui atténue un peu les couleurs, en fait. Sauf que là, en fait, ça m'arrange que ça absorbe. D'ailleurs, c'est ce qu'on voit, c'est ce qui est en train de se passer. Parce que pour moi, ça permet, ça aide à faire un beau dégradé, en fait. Donc là, dans ce cas-là, dans certains cas, ça peut être intéressant d'avoir ce côté un peu absorbant, un peu fondu. Là, je veux que ce soit un beau dégradé en haut, un truc bien fondu. Donc, je fais des cercles, des petits cercles. Je joue beaucoup sur la pression. Moi, je joue sur deux choses. Je joue sur la pression du pinceau. Et je joue aussi sur le fait qu'il n'y ait plus trop de peinture sur le pinceau. C'est-à-dire que plus il reste plus grand-chose, plus beaucoup de peinture sur le pinceau, plus j'utilise ça dans mon dégradé, en fait. Un petit coup. Je remets une petite couche parce que je veux quand même qu'on voit mon bordeaux. Voilà. Alors, il ne faut pas hésiter à être un peu généreux quand même sur ces couches de foncée parce qu'en fait, je passerai un peu dessus. Vous voyez, là, c'est un tout petit peu plus rouge. Donc, je vais utiliser ce côté-là, même si parfois, je sais que je passerai dessus avec mes couleurs un peu plus claires. Mais au moins, ça me permet de commencer à mettre en place le dégradé. Là, par exemple, on voit qu'il y a une espèce d'angle. Je commence un peu à le tracer. Après, ce qui est bien, c'est qu'on pourra toujours retravailler par-dessus. Ce n'est pas dramatique. Je pense que ce genre de dégradé comme ça au pinceau direct, il faut un peu d'entraînement. Il faut passer du temps dessus. Il faut essayer des choses. Et après, ça devient de plus en plus facile. J'utilise beaucoup le fait que le pinceau soit sec. Il y a vraiment deux écoles. Il y a ceux qui vont utiliser l'eau pour faire des flous. Donc, je vais humidifier encore plus mon pinceau. Mais je risquerais de saturer un peu mon cuir avec de l'humidité. Ça risque de dégouliner, passer en dessous du scotch. Enfin bref, ça ne va pas être terrible, terrible. Donc, moi, je préfère jouer sur le côté un peu sec du pinceau. En place, je sais qu'il n'y a plus beaucoup de peinture sur mon pinceau. Donc, je l'utilise. J'essaie de jauger quelle couleur ça fait sur tout le dégradé. Et donc, je viens appuyer un peu mon dégradé à l'endroit où il pourrait en avoir besoin. Et comme la couleur a tendance à se foncer en fonction de quand elle est absorbée, je n'hésite pas à revenir encore un peu dessus. Je vais continuer de l'autre côté. Il faut rajouter un peu du rouge. Alors, il faut essayer de retrouver un peu la même couleur. Il ne faut pas que je sois trop clair. Voilà, ça m'a l'air pas mal. Donc, je fais la transition. Vous voyez, là, je ne pars pas sur le dégradé pour l'instant parce que je sais qu'il y a trop de peinture sur mon pinceau. Et c'est quand j'ai commencé à étaler et que je vois qu'il commence à être un peu plus léger que je peux continuer à monter. Voilà, là, il n'y a presque plus de peinture sur le pinceau. Donc, j'en profite pour monter sur mon dégradé. Et en plus, ça simplifie un peu le dégradé. Plus on a un gros pinceau, plus ça simplifie le dégradé. Donc, n'hésitez pas à prendre un pinceau plus gros. Donc là, j'ai vraiment envie de le monter un peu plus haut. Je peux même mettre un petit coup d'eau. Même si moi, je préfère travailler au pinceau sec, mais ça peut aider. Alors, quand on met de l'eau, du coup, ça dilue un peu la peinture. Donc, elle sera potentiellement beaucoup moins opaque au séchage. Mais ça peut aider à étaler un peu, à étirer un peu notre dégradé. Je mettrai un coup de sèche-cheveux, vous verrez que ce n'est pas du tout le rendu qu'on croit avoir là, quand ce n'est pas sec. Attention aux gouttes qui peuvent un peu déborder. En plus, ça fait une texture, vous voyez, ça fait une texture un peu épongeuse là, que je ne suis pas, que je n'aime pas trop. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre un pinceau plus gros et je vais retourner à un truc plus sec. Je vais même prendre un pinceau très, très gros, juste pour vous montrer que ça aide vraiment beaucoup. Là, je pars sur un gros, gros pinceau et ça me fera gagner beaucoup, beaucoup de temps. Trop clair. Je déborde un peu sur le noir. Là, on a un truc un peu bordeaux qui est pas mal, limite trop foncé. Mais on va regarder parce que vu que je vais vers le haut, ça peut m'aider. Donc, on y va. Vous voyez, là, je n'ai plus besoin de me prendre la tête à faire des gros ronds ou des choses comme ça. D'ailleurs, on voit qu'il est un peu plus foncé que ce que j'ai utilisé avant, mais au moins, ça unifie un peu. La texture que je n'aimais pas là, elle est en train de disparaître. Et là, quand il sèche, au fur et à mesure qu'il a moins de peinture dessus, j'appuie dessus. Et donc, ça me sert à faire un beau dégradé vers le haut. D'ailleurs, je pense même que je vais commencer à faire un peu mieux le dégradé vers le bas. Donc là, je vais me rajouter des rouges. J'ai un truc plus clair. On va regarder ce que ça donne. Voilà, il est plus clair. J'ai pas mis assez de peinture. Parce que ce qui est bien aussi, c'est qu'il se mélange avec ce qu'il y a en dessous. Je vais vraiment rajouter encore plus de rouge. Parfois même, ça peut être pas mal de jouer avec ça, c'est-à-dire avoir carrément du rouge. D'ailleurs, je vais l'essayer. On est des dingues, on va le faire. Voilà, j'ai du rouge carrément. J'ai même pas mélangé. Et je pars d'en bas. Donc, on a vraiment du rouge, c'est abusé. Mais comme j'étale, je vais étaler, 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 appuyer bien même. Et on a un dégradé. Alors que j'ai rien mélangé au départ. Le mélange se fait directement sur le support. Je pars du rouge. J'appuie bien ce que je veux qu'il se mélange. Et je le monte. Là, comme j'ai presque plus de peinture sur le pinceau, je peux même appuyer fort quand je suis en haut sur la partie noire. Retour sur le recto. Je vais fabriquer un bord d'eau. Il me paraît un peu foncé quand même. Je vais tenter pour voir. Ouais, il est un peu foncé. Mais c'est pas grave, je vais améliorer le dégradé sur la partie du dessus. Qui n'était pas génial, je trouve. Il y avait encore quelques traces. Le dégradé parfait, c'est le dégradé où on ne voit rien. D'ailleurs, il y aura toujours moyen, si je débordais un peu trop en haut, de revenir avec du noir pour l'atténuer. Mais là, il me paraît pas mal. D'ailleurs, on voit que là, le scotch se décolle un peu. Il ne faut pas hésiter à le remettre. Ok, je vais arriver maintenant avec un rouge. Pour réchauffer un petit peu tout ça. Alors, je veux éviter les séparations entre... Enfin, les démarcations entre le devant et le derrière. Donc, je continue aussi un peu derrière. Que je continue au milieu. Je fatigue un peu mon pinceau. Comme il est fatigué, je peux remonter un peu mon dégradé. Comme d'habitude. Je veille à faire une jolie transition au milieu. Pour le orange foncé, je vais prendre un pinceau un peu plus petit. Qui est encore grand, mais un peu plus petit. Et le voilà. Je repère bien sur le dessin comment fait mon dégradé. C'est important de comprendre. Donc là, par exemple, je pense qu'il fait un truc un peu comme ça. Comme ça aussi, je dirais. Et après, il irradie un peu autour. Je fais une pinceau une pinceau. Je suis démarcation ... ... ... ... ... ... C'est parti. 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 Ce qui va faire que la surface sera vraiment, vraiment protégée des rayures, des agressions, de l'usure, toutes ces choses-là. Donc voilà, on va le déposer. Super, super important. Avec un pinceau très propre. et voilà pour cette vidéo je suis plutôt content du résultat on a un joli rendu peut-être un poil trop brillant à mon goût mais en tout cas c'est bien unifié et puis le rendu est beau je vais allumer la lumière vous ayez une autre un aperçu de comment ça réagit donc concernant le vernis je sais que qu'il est très résistant d'ailleurs je vous invite à aller regarder la vidéo sur la chaîne où j'ai un peu mis à l'épreuve ce vernis je les grattais je les mis sous l'eau et on voit qu'il est très costaud très robuste donc voilà au final on a un bel objet si vous avez des questions n'hésitez pas je vous invite à commenter cette vidéo je vous invite à vous abonner à la chaîne ça fait toujours plaisir et à bientôt pour d'autres expériences ciao